Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je te parle du manga La Maison du Soleil Le manga La Maison du Soleil est un manga en 13 tomes des éditions Pika et c'est un shoujo Nous sommes dans le genre romance étrange de vie La série date de 2010 au Japon et de janvier 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome, donc le 13ème tome est sorti en janvier 2019 Pour terminer nous sommes donc sur une oeuvre qui est H.C.O. 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Tahamo Qui est une mangaka qui a une autre oeuvre de disponible en France ou qui est sur le point de sortir Mais toujours été qu'apparemment on va encore entendre parler de cette mangaka On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble c'est un j'adore énormément Ce qui va monter la note je pense c'est surtout les petits détails Qui ont fait le charme en fait des couvertures Et aussi le j'adore énormément Parce que les pages entre chaque chapitre sont super bien travaillées et très jolies Et ça c'est vraiment toujours un truc qui fait toujours gagner un petit point en plus Pour ce qui est des couvertures tu verras Je vais te montrer beaucoup du Fast Tab juste après On est à chaque fois sur des illustrations assez simples Beaucoup de blancs, juste le titre, deux ou trois personnages Enfin ce dont on a besoin, le strict minimum Pour ce qui est de l'arrière on a toujours la même composition Une phrase d'accroche qui est une romance poétique Où l'optimisme apaise les blessures de l'âme Et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans cette série Le petit résumé en bas Et pareil pour par exemple le tome 2 Où on a encore la même phrase d'accroche Et le résumé en dessous Une illustration au milieu Quand on enlève la jaquette ce que j'aime énormément Et je ne te l'ai pas montré dans le Fast Tab Tout simplement parce que je voulais que tu le vois par toi même C'est que chaque illustration n'est pas exactement pareil Je ne sais pas si on verra très très bien Mais là en fait ma haut ou maillot comme tu veux Tire la langue et lui aussi d'ailleurs Et alors que là par exemple ils font un simple sourire Et donc à chaque fois il y a une petite différence entre la couverture solide Et la couverture papier et je trouve ça juste trop bien On n'a pas forcément non plus la même illustration à l'arrière Comme tu peux le voir C'est quelque chose que j'ai su apprécier Après c'est assez répétitif la page en d'entrée Comme ça qui est avec le nom On a quand même une présentation des personnages Parce que là je suis sur le tome 2 Donc on a le sommaire, un récap des personnages Un récap du résumé Donc ça c'est bien enfin de ce qui s'est passé Et voilà Donc ça je te montre vraiment pour t'aies une idée Par rapport aux pages de sommaire Je vais te montrer vite fait Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas en vidéo Donc je préfère t'en remontrer Voilà On a souvent aussi On a beaucoup de petits mots de l'auteur Et ça j'ai trouvé ça plutôt mignon Parce que c'était pas des textes à rallonge Et donc c'était plutôt sympa Et on voit aussi que l'auteur Elle n'est pas forcément à l'aise justement A faire ce genre de choses Et donc ça je trouvais ça trop mignon Voilà Bonsoir 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 E Bonsoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une jeune fille qui vit et qui est malheureuse en fait chez sa famille et qui décide de fuir en vivant donc chez des amis d'enfance. Mais le manga va aborder beaucoup de choses lors de cette aventure, beaucoup de choses très intéressantes et donc qui sont un peu des messages cachés, des petites morales à l'intérieur de la série. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'on va aborder pas mal de choses différentes. Entre la vision du grand frère qui doit garder la maison parce qu'il essaie de préserver un petit peu l'image de ses parents. Entre le petit frère qui est parti et qui... entre guillemets les deux... en fait le petit frère et la petite soeur qui ont vécu des choses forcément avec cette séparation. Et qui doivent un jour ou l'autre peut-être revenir chez eux. C'est vraiment quelque chose de très fascinant. Entre donc du coup la vision des choses et l'aventure en ce qui concerne la jeune fille Maio... enfin Ma-o mais tout le monde a son nom Maio. C'est pour ça que je l'appelle aussi Maio. Maio qui elle du coup est dans une situation assez compliquée. Entre ses parents qui se sont séparés, elle a vécu avec son père et son père se remet avec une femme qui a un enfant. Et donc retrouver une place dans une famille recomposée c'est assez compliqué. Surtout qu'en plus la première fois elle voit la fille, la plus petite soeur, être assise sur sa chaise, sa place. Donc c'est assez compliqué. En ce qui concerne ce manga je l'ai vraiment trouvé fascinant, super intéressant, très sympa, très agréable, très doux. C'est une bouffée d'air frais et c'est un manga aussi génial parce que vraiment on aborde beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est vraiment très fascinant. La seule chose que je te dirais c'est que le volume 12 m'a complètement déçue et a failli me faire décrocher à la série. Tout simplement parce qu'on a l'apparition d'un personnage qui complètement, personnellement m'a gonflé. Honnêtement on pouvait très bien conclure au final cette série en 12 tomes. Si on avait supprimé le contenu du tome 12 et qu'on avait rajouté le tome 13 à la place du tome 12. On aurait pu faire quelque chose de très beau et de plus intéressant à mes yeux. Mais l'auteur a dû sûrement vouloir développer encore plus un autre sujet. Et donc forcément nous mettre ce passage là que personnellement je n'ai pas apprécié. Mais ça c'est un avis personnel. Pour ce qui est de cette série je te dirais tout simplement donc que c'est un giga coup de coeur. J'ai adoré chaque moment. J'ai passé chaque moment très agréable au niveau de ma lecture. A chaque lecture du nouveau tome j'avais qu'une seule hâte c'était de continuer. Donc toujours est-il que c'est un manga génial parce qu'on apporte vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et c'est un truc que j'apprécie aussi énormément. C'est que la relation de couple est toute douce. Et il ne se passe quasiment rien pendant pas mal de temps. Mais ça se résout un petit peu qu'à la fin. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie soit quand ça traîne en longueur. Soit quand... Enfin en fait je préfère largement quand ça traîne en longueur. Que les trucs ça se fait tout en douceur. Alors qu'ils ne se mettent pas en somme des tome 1. Quand ils se mettent en somme des tome 1. Moi personnellement ça a tendance à me gonfler. Donc c'est quelque chose que j'ai su vraiment apprécier dans cette série. Et c'est ça aussi qui fait sa force. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose de doux. De moelleux. Comme un petit lapin. Ou comme un petit nuage. Comme une barbe à papa. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier. Pour ce qui est de l'histoire en plus elle est super bien développée. Je n'ai rien à critiquer par rapport au développement de la série. À part cette histoire de tome 12. Parce qu'il y a un personnage qui me gonfle et qui n'aurait pas dû à mes yeux apparaître. Mais après ça ce n'est qu'un avis personnel je le redis. Voilà. Je te mets de toute façon ma petite note à côté de moi. Pour t'aider, te guider et savoir à peu près ce que je pense de l'ensemble. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite surtout pas aussi à me dire en commentaire si tu as lu ou pas ce manga. Et est-ce que tu l'as autant aimé que je l'ai adoré. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation avec la playlist de Pika. Pense à aller t'abonner en cliquant sur ma tête si ce n'est toujours pas fait. Et pense aussi à activer la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je crois que je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo avec la maison d'édition Pika. Je te mets ça dans la barre d'infos. Sur ce à bientôt.